Sous-titrage Société Radio-Canada Épisode 17 de Processus, Simon Snakeboisvert, toujours en verre ou presque, je te salue. Salut Mathias. Mon cher Pag réalisateur. Salut les gars. Qui, je le devine, devrait remplir une mission spéciale dans les prochains instants, je te salue. Oui bonjour, mais c'est vrai parce que je dois être présent parce que je suis l'homme sandwich depuis le début de la série. Ah, c'est ça. J'ai des commanditaires d'un bord et de l'autre, mais ce qui est bien c'est que je suis capable d'être transporté grâce à CarGurus. Ah, transporté. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant l'une des deux glaces à Saint-Roch-de-la-Chiga. Et nous, on commence notre mission. Évidemment, merci, vous avez été très, très, très nombreux à la suite de notre épisode de la semaine dernière sur la loterie. Écoute, on a pété les scores, excusez-moi l'expression. On vous remercie de continuer avec nous. Et dans la foulée, évidemment, avec le Canadien qui repère le cinquième, qui a un autre choix de premier tour, avec les intrigues du repêchage, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues après le premier rang, on continue à en parler, parce que ça suscite beaucoup d'intérêt. Là, il y a comme des, comme à chaque repêchage, il y a des modes. Il y a des joueurs, là, on commence à s'enticher de certains joueurs. Il y a les possibilités, est-ce que le Canadien monte au, puis là, écoute, moi, j'ai sursauté un peu, là, il y en a qui commençaient à, c'est comme si le Canadien était obligé de s'avancer pour aller repêcher des mid-d'oeuvre au deuxième rang, alors que c'est pas si clair que ça, que ça va être le deuxième joueur choisi. C'est pas si clair ce que le Canadien va faire. Fait qu'on est presque dans un meurtre et mystère en ce moment, repas en moins. Simon, qu'est-ce que tu penses de la situation d'abord du Canadien? Est-ce que le Canadien, et là, toi, je sais que Goulet, tu l'aimes bien, mais tu le vois moins gros que certains, comme moi, et on en était quasiment rendu à offrir Goulet et le cinquième choix au total pour le deuxième, alors que la cible du Canadien va peut-être être dispo. Comment tu vois cette situation-là, toi? Bon, alors, je vais commencer par répéter pour la dix-septième fois, on est rendu au dix-septième épisode, que mon choix au cinquième rang serait Trevor Conley. Alors, si c'est moi, je bouge pas. Et Pag, t'auras compris qu'avec un prénom comme ça, c'est sûr qu'il veut choisir Trevor Conley. Ah, c'est sûr. Oh, il l'a jamais vu venir, celui-là. Non, je l'ai pas vu venir. Mais moi, je sais pas où est-ce que tu t'en allais. Alors, mais on va y aller maintenant de façon réaliste. Donc, la situation, on sait qu'on ne sera pas choisi par le Canadien. Moi, je le fais pas. Et j'aime beaucoup Demidov. J'aime beaucoup ses habiletés. Mais est-ce que nécessairement, c'est une valeur aussi sûre? Et quand je veux dire, quand je parle de valeur sûre, je parle de valeur sûre superstar. Oui. Parce que c'est sûr que Demidov, ça va être un bon joueur. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment, tu sais, exemple, je vais prendre l'année passée Léo Carlson qui est sorti deuxième. Bon. Léo Carlson, tu t'avances pour lui. C'est sûr. Bon. Demidov, est-ce que tu t'avances pour lui? Je le sais pas. Alors, en cas de doute, tu t'appuies. Mais tu le sais pas parce que tu l'aurais pas vu assez jouer ou parce que... C'est parce que moi, je l'ai vu seulement dans la MHL, la Ligue junior russe. Et là, t'as des beaux flashs, là, mais... Oui, c'est extrêmement faible. Oui. Alors, tu sais, si je l'avais vu dans la Ligue canadienne de hockey, si je l'avais au moins vu dans KHL, si je l'avais au moins vu dans des tournois comme le U18 ou le championnat mondial junior, ben là, je pourrais me faire une tête. Là, je vois un gars qui tricote, qui fait des beaux moves, mais est-ce que je vois nécessairement une superstar de la Ligue nationale? La raison est pas... Et ni oui, ni non, je le sais pas. Alors, dans ce temps-là, tu bouges pas de 5 à 2, alors que tu sais pas. Il va peut-être être disponible au cinquième rang des mid-off. Et là, je rappelle quand même aux gens qu'il y a des grilles de valeurs de chaque... Qu'est-ce qu'un choix au deuxième rang vaut par rapport à un choix cinquième et qu'est-ce que tu dois ajouter pour monter? Dans l'échelle des valeurs, là, pour passer de 5 à 2 à moins d'exceptions, ça te coûte au moins un autre choix de premier tour entre 25 et 30. Oui. Disons que l'an dernier, là, t'as Léo Carlson qui est quand même tout un joueur. T'as le Canadien à 5. Là, ils sont allés chercher New Hook, ce qui est bien. Oui. Moi, j'ai aucun problème à donner le 5, le 31 et le 37 pour monter à 2 puis aller chercher Carlson. C'est ça. Cette année, je le fais pas. Ça, c'est ce que je fais. Cette année, je le fais pas. Non. Et, Marc-Pé, si Demidov fait 95 points un jour, on dira pourquoi ils l'ont pas fait. Oui. Oui, mais là, ça va être facile à dire. Qu'est-ce que tu me disais sur Carlson tantôt, on jasait avant dans l'auto, là? Bien, pour les gens qui ont commencé à suivre le hockey, peut-être il y a une vingtaine d'années, moi, je le trouve, ou même une trentaine d'années, moi, je le trouve meilleur que Matt Sundin au même âge. Imagine. Oh. Oui. Et Matt Sundin qui a eu une brillante carrière à Toronto, un peu avec les Nordiques, mais surtout à Toronto. Alors, moi, je regarde un gars comme Carlson, puis, tu sais, il avait 19 ans cette année, puis je l'aurai transporté la rondelle, les jeux qu'il faisait, il déjouait des joueurs, puis tu sais, ça se fait de façon très smooth. Oui. Tu sais, c'est très fluide, ses mouvements. C'est extrêmement fluide, ses mouvements. Il a des yeux tout autour de la tête, il est capable de s'adapter, puis physiquement, c'est un gros gars. Ah non, non, c'est trois au moins, c'est quatre. Alors, imagine-toi un gars comme ça à 22-23 ans, comment il va être dominant. Moi, je crois que ça va être un des top 5 joueurs de centre de la Ligue nationale de hockey. À Montréal, ça aurait été extraordinaire, mais je ne pense pas qu'Anahem aurait reculé. Et là, il faut vraiment mettre les gens quand même, les prévenir. Demi-Dov va peut-être sortir d'eux, mais ce n'est pas assuré, ce n'est pas clair, clair, clair. Je vous le dis, McKenzie, il y avait beaucoup de votes à deux, à trois. Tu as Lev Shunov, défenseur droitier. Tu as Silaïev, le gros, à 6-7, défenseur gaucher. Peut-être que Chicago veut un défenseur. Peut-être qu'Anahem veut un défenseur droitier. Columbus a une filière russe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, on en a jasé quand même. Ce n'est pas clair. Alors, il faut faire attention. Oui, puis, tu sais, Chicago, ils ont besoin de tout. Alors, est-ce qu'on veut ajouter un autre attaquant talentueux avec Bédard? Puis là, on a un one-two punch incroyable, même si c'est des petits joueurs. Mais parle-donc des attaquants à Chicago en ce moment, puis de leur gabarit. Ben, Bédard. Oui, 6-pieds. Oui. Mais regarde, on ne se plaindra pas, ça va très bien, Bédard. Il n'est pas 6-pieds Bédard, mais ce n'est pas grave. Bon, là, qu'est-ce qui s'en vient? Frank Nazar, en bas-tis-pieds, rapide. 5-10. Oui, rapide, talentueux, agressif, je l'aime bien. Oui. Mais en bas-tis-pieds. Oui. Alors, est-ce qu'on rajoute des mid-off? Puis là, j'essaie... Oliver Moore. Oliver Moore. En bas-tis-pieds. Oui, en bas-tis-pieds, qui s'en vient. Un joueur de centre, peut-être plus un joueur de milieu d'alignement quand même. Alors là, à Chicago, où sont les gros joueurs? Si on veut espérer gagner, parce qu'on le voit en série en ce moment, là, ça, veut, veut pas, ça te prend des gros joueurs. Tu sais, j'adore Quinn Hughes. C'est un de mes cinq joueurs préférés depuis des années. Oui. Mais il se fait brasser en série. Alors, ça, veut, veut pas, c'est quelque chose qui joue quand même 27 minutes. Oui. Je te dis pas qu'il joue mal. Je te dis juste qu'il fait pas tout ce qu'il veut comme pendant la saison. Oui. En troisième ronde, ça va être dur pour lui en troisième ronde s'il passe. Il va être amaché pas mal. Lala, oui. Écoute, c'est le mot, c'est passé, là. On frappe. On frappe. Alors, un gars comme Demidov, oui, tu vas me dire, un moment donné, tu peux signer des agents libres, tu peux repêcher d'autres gars. Il y a l'an prochain aussi où Chicago va être faible, ils peuvent repêcher un joueur. Oui, tu dois y aller avec le même joueur disponible. Mais Chicago a également, c'est surtout ça mon point, c'est pas tellement le point que Demidov est petit, c'est le fait que Chicago a besoin de défenseurs. Tu sais, Korchinski, Vlasic, c'est bien, ils ont 7 Jones pour plusieurs années encore comme bétérans. Mais est-ce que c'est suffisant? T'aimais beaucoup Sam Renzel, à un moment donné, comment t'as trouvé son développement, défenseur droitier? Oui, je trouve correct, mais on parle quand même d'un défenseur 4 ou 5. On parle pas d'un 2 ou d'un 3. C'est sûr. Alors, à un moment donné, si t'as l'occasion de prendre un gars comme Lev Shunov, qui est une valeur sûre, pas nécessairement un futur gagnant du Tophé Norris, mais moi, j'apprends sa projection un petit peu à celle de Owen Power. Oui. Alors, c'est très bien. Alors, peut-être que Chicago va se laisser tenter par un défenseur et il va laisser passer Demidov. Le risque, cependant, en laissant passer Demidov, c'est que pour un joueur de saison régulière, talentueux, qu'est-ce qui arrive si tu le laisses passer puis qu'il fait 100 points? C'est sûr. Mais là, tu vois, puis je viens juste de réfléchir à ça, c'était pas dans le plan de match, on parlait des petits attaquants et tout ça, et à Tampa, leurs joueurs d'élite sont pas gros à l'attaque. Pointe et Kucherov. C'est vrai. Puis, si Relly, c'est pas un gros, un costaud, Stamco, c'est pas énorme non plus. Ça vaut bien, tu sais, un moment donné, ils sont allés chercher un Nick Paul. Oui, bien, si Chicago peut repêcher Demidov et les entourer, là. Écoute, moi, je dis meilleur joueur disponible. Si dans leur liste, Demidov est deuxième, tu le prends. Bon. Je vais juste dire, moi, j'essaie juste de voir comment ils peuvent penser. C'est ça, c'est dur. Puis, y a-tu des comparables? Ils vont-ils servir des comparables ou ils vont juste y aller à l'épreuve des yeux, genre se rendre ou demander à leurs dépisteurs de faire une évaluation complète où ils se disent, Demidov, il y a tel nombre de points, on remarque que Kucherov, il y avait tel nombre de points dans la MHL. La grande différence, puis après, je vais laisser Simon aller, c'est que Kucherov, à son année d'admissibilité, jouait à peine avec le grand club en KHL. Il était sur le bas. Ça fait que c'est très difficile à évaluer tandis que Demidov a joué un ou deux matchs en début de saison, même qu'on l'avait préféré à Michkov en début de saison. Puis après ça, Michkov a été prêté à une autre équipe, très faible, et Demidov a été rétrogradé à la MHL parce qu'il était plus jeune. C'est ça. Donc, est-ce qu'ils vont mieux se référer à des comparables dans la MHL? Tu vas peut-être essayer de le comparer, mettons, il faut y aller de façon contemporaine. Kucherov, ça fait longtemps quand même. Michkov l'année d'avant en MHL. Puis c'est quoi? Deux points par match aussi? Moi, je trouve, Demidov a des mains incroyables. Je trouve juste que Michkov, il y a un petit quelque chose de plus dans son sens du jeu. Dans sa façon, il y a plus de chiens, il y a plus de... Il y a quelque chose, Michkov, ce gars-là. Je sais qu'il a l'air d'avoir un mauvais caractère et tout et tout, puis on entend parler de toutes sortes de choses. Mais des fois, sur la glace, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Tu sais, Michkov, tu vois, il est compétitif. Il veut compter. Il veut faire des belles passes. Puis il fait des belles passes. C'est pas un joueur égoïste. Mais Demidov, c'est le gars que si tu regardes juste son... ses séquences de buts et de passes, c'est hallucinant les mains de ce gars-là. Oui. Donc, disons, là, puis tu sais, on n'est jamais à l'abri des surprises au repêchage. Canadien repêche à 5. Oui. Demidov est encore libre. Lindstrom est encore libre. Pour toi, la question se pose pas. Moi, tu prends Demidov. Ben oui. OK. Ben oui. Puis je le sais, c'est un plus petit joueur et tout et tout. Mais l'écart de talent entre Demidov et Lindstrom, tu peux pas passer à côté. Écoute, c'est vraiment complexe, la situation en Russie aussi, avec les compétitions internationales, c'est quand même un instrument de mesure important. Championnat du monde, championnat mondial junior, même à la limite les 8-18, tu les vois contre... Là, tu les vois entre eux. Ah, c'est tough. Puis encore, c'est difficile de... C'est tough d'évaluer les Russes depuis trois ans. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des sanctions qui vont être levées? On l'espère. Dans la Ligue canadienne de hockey, on réaccepte les Russes et les Bélorusses cette année. On espère surtout que la guerre prenne fin parce que c'est épouvantable pour les... Pour tout le monde. Les innocents. Ben oui. Alors, si on peut régler ça, mais bon, c'est pas... Ça n'a pas de la partie pour ça. On n'entrera pas dans la géopolitique. Mais écoute, juste pour... Puisque c'est un... Notre premier segment, c'est un peu édito, puis on peut se laisser aller, comme dans n'importe quoi. Tu parlais de Queen News tantôt. Pour qui c'est... Ben, il se fait brasser. Il est quand même... Il est efficace, mais pas autant qu'en saison régulière. Fait que pour toi, ça te parle aussi par rapport à ce qui va advenir à Lane Hudson. Oui. Et à bien d'autres, là. Oui. Lane Hudson, je pense que s'il devient un Jared Spurgeon, ça va être très bien. Et là, c'est peut-être pas tout le monde qui le connaît par cas, Spurgeon, mais ça, c'est une carrière. Une belle carrière au Minnesota. Spurgeon, c'est probablement le défenseur de la Ligue nationale le plus chétif. Oui. Il a eu une belle carrière. Oui. Il gagne très bien sa vie. Il a été blessé cette année. Il a été blessé. Mais en général, il a eu une belle carrière. C'est un top 2, là. C'est un top 2 au Minnesota. Oui, oui. Oui. Point de l'offensive, oui. Oui, oui. T'avais... Mais c'est sûr que Minnesota n'a jamais eu la grande brigade défensive. T'avais Brodine à gauche, puis t'avais lui. Puis Dumba qui a commencé à... Dans le temps que Suter était là. Bon, enfin. C'est le premier à paire. Alors, c'est ça. Bon, là, tu vas me dire que Minnesota n'a jamais rien gagné. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense que... Pas le comparable, mais je dirais le... Le joueur à viser en tant que carrière, en potentiel de carrière, c'est Jared Spurgeon. Écoute, ça serait très bien et puis c'est drôle, tu sais, un défenseur de petite taille pour qui ça a bien été en Syrie à l'époque, c'était Torrey Krug, qui était à peu près 5-10. Oui, mais qui est plus fort que Spurgeon et Hudson. Mais Hudson peut-être peut-être développer un petit peu plus. Oui, mais c'est un petit peu le dogme. Plus, mais tu sais, il était 5-9, Krug. Oui. Puis à Boston, ça a été bon, là. Ça n'a pas ralenti en Syrie. Mais comme je t'ai dit, il est très fort. Oui, c'est ça. Puis quelqu'un comme Hughes, est-ce qu'il va encore mettre du muscle autour de la charpente, vous pensez? Non. À 23. Oui, il doit être à 23-25. Il est presque à 25. Il y a 24 et demi. Il va avoir 25 au mois d'octobre. Il a l'air d'un enfant, sérieusement. Bien oui. Comme son frère Jack. Oui. 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 Quelle famille. Le podcast Processus vous est présenté par Cargurus. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec Cargurus. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargurus.ca ou téléchargez notre application mobile. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belle-Euille sorti 109 autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. On est prêt pour le deuxième bloc. Alors, c'est la section justement en prévision du repêchage avec tes espoirs. Trois par semaine. On est, t'en as identifié neuf déjà dans les trois épisodes précédents. Donc, ça nous mène à peu près puis je sais qu'il n'y a pas d'ordre. Non. On répète, tu devines à peu près vers où ils vont sortir. Là, ça nous mène à peu près, j'ai jamais été très bon en mathématiques, mais là, on devrait être autour du 23e, 20, 23e rang. Oui, moi, je suis allé un peu, comme on dit, de 20 à 40, c'est très disparate. Alors, il y a des gars que je vais nommer qui vont peut-être sortir un petit peu en dehors de la première ronde. Il y en a d'autres qui vont choisir à la fin de la première ronde. Il y en a d'autres peut-être après le 20e rang. Alors, à partir de la semaine prochaine, là, on va se rapprocher plus des valeurs quasiment assurées. On n'est pas dans le top 15. On n'est pas dans le top 15 encore, mais on a des gars qui sont susceptibles d'être là au moment du choix du Canadien au 27e rang. si on n'échange pas ce choix-là pour s'avancer et repêcher Trevor Conley. Ah, ben oui, c'est sûr qu'ils vont devoir s'avancer. Moi, je pense qu'il faut qu'ils aillent chercher le premier au total s'ils veulent repêcher Conley. OK. Alors, on commence avec Igor Tchernyshov, un joueur russe qui, lui, a joué une moitié de saison dans la MHL dont on vient de parler. Comme des midovs. Oui. 22 points en 28 matchs et 4 points en 34 matchs dans la KHL, mais il ne faut pas s'occuper de ça. Le gars n'a pratiquement pas joué, comme c'est souvent le cas des joueurs de 17 ans. Bon. Ça, c'est un allié de puissance nord-sud. C'est le typique gars. 6 pieds 290. OK. Je te dirais que, oui, il est solide physiquement, mais ce n'est pas nécessairement un gars qui se serre énormément de son physique. Mais dans la KHL, on ne peut pas dire que la robustesse prime non plus. Allié de puissance nord-sud, comme je disais, patineur très fluide et surtout bon dans la contre-attaque. Alors, on imagine un peu le genre de gars avec un bon lancé et le problème de ce gars-là, parce que là, tu vas me dire, là, je viens de faire une belle description pourquoi il n'est pas top 15. L'effort n'est pas toujours constant. Ça, pour moi, c'est un signal d'alarme. Est-ce qu'il y a un potentiel top 6? Oui. Mais là, on parle vraiment de plafond si tout marche bien parce que les qualités premières sont là. Et quand tu me dis qu'il est bon dans la contre-attaque, ça va-tu dire qu'il n'est pas très bon dans les replis, ça? Bien, comme je t'ai dit, l'effort n'est pas constant. c'est surtout du côté défensif, du côté sans la rondelle. Mais ça, pour moi, c'est des traits qui sont inquiétants. Oui. Le manque de constance, le manque d'efforts. Nord-Sud, tu te dis, bon, est-ce que tu veux repêcher un autre Cherback ou les compagnie, tu sais? Puis le fait que tu aies pointé la contre-attaque, on dirait que ça dit aussi qu'il est moins bon en finition. Moi, ça m'envoie le signal. Bien, c'est plus un... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est un gars qui finit bien ses jeux. C'est juste que quand on parle de contre-attaque, c'est que, tu sais, la contre-attaque, c'est souvent que tu reprends possession de la rondelle rapidement. Alors, le gars, il est capable de tourner sur lui-même puis de vite s'en aller dans son corridor avec le joueur de centre. C'est ce que je veux dire par contre-attaque. Ce n'est pas le genre d'attaquant que tu peux aller chercher à 23-24 ans pour un choix de deuxième tour, ça éventuellement? Oui. Alors, pour moi, j'en parle. Est-ce que nécessairement, c'est un gars, moi, top-top sur ma liste, est-ce que je ferais des pieds et des mains pour aller chercher? Non. Mais, écoute, on le sait, bon amalage, je le répète, 40-50 joueurs vont faire la ligne nationale. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gars choisissent 28e soient tous des vedettes. Ou 23e. Ou 23e. C'est à peu près de... Écoute, encore. C'est à peu près la moitié au premier tour. Je te dis aux gens, allez sur RKDB, prenez un repêchage et cliquez sur points. En cliquant sur points, vous allez avoir l'ordre du nombre de points en carrière des joueurs. Puis là, comptez les joueurs. Vous allez arriver au 25e, 26e, les bras vont vous tomber. Parce que c'est fort probablement des gars, des joueurs que vous n'aimez pas, des joueurs que vous n'avez jamais choisis dans vos pôles. Et là, on parle de gars qui sont peut-être des 25e marqueurs d'un repêchage. Fais l'exercice pour le fun pendant que je parle. Oui. Va sur RKDB. Oui. Fait 2018. 2012. 2012. Point. Bon, 2012, point. Et dis-moi où est Galchenyuk. pour le fun. Ah, ça, je sais où tu t'en vas, Mathias. Je sais où tu t'en vas. Non, je ne suis pas en train de te dire que c'est un bon choix pour le Canadien. J'aurais probablement appris Riley ou un défenseur, un trou bas. Mais c'est juste pour exprimer ton point de vue. Je ne suis pas en train de te défendre le choix. Juste par curiosité, il est rendu combien maintenant qu'il a menacé de mort le chauffeur de taxi il y a déjà deux ans et qu'il n'est plus dans la ligue. C'est un joueur marginal depuis 4-5 ans. Écoute, Mathias. Est-ce que les bras vont tomber? Ça va te faire plaisir, ma réponse. Non, ça me fait... Non. Tag, comme ça. Je sais même, écoute, on n'en a pas parlé avant. Tu le mettrais combien? Dans le top de chaque... Total des points de sa culé. Total des points, oui. Bien, étant donné qu'il était là avec Yakupov, ça doit être très haut. Bien, tu dirais quoi? 12. Il est sixième. Hein? C'est fou pareil. C'est fou. Alors, pour un joueur qui... Écoute, qu'on jetterait en bas d'une équipe avec du goudron et des plumes. Oui. Fait que si ça te montre aussi qu'il n'y en a pas... Mais ça n'excuse pas Trevor Timmons. Non, non, ça c'est sûr. Ni... Oui. Trevor. Oui. On a assez parlé de Trevor pour l'instant. Alors, revenons à nos moutons. S'il te plaît. Alors, on va parler du deuxième joueur. Cole Beaudoin. Alors, malgré le nom à conscience francophone, ce n'est pas un francophone. C'est un joueur qui joue dans la Ligue de l'Ontario à Berry. Alors, un joueur qui est assez facile, plus facile à évaluer que les autres. La fameuse Ligue de l'Ontario qui ressemble pour moi, c'est ce qui ressemble le plus à la Ligue nationale de hockey. Alors, je suis capable de me faire une tête sur un joueur comme ça. Écoute, 6 pieds 2, 210. Une charpente, là. Vraiment un colosse. Une sculpture. Oui. C'est un joueur qui fonce au filet, qui est extrêmement compétitif. Donc, un joueur que les coachs vont adorer. Il gagne ses batteurs pour la rondelle. Et une fois qu'il a pris son envol, il patine vite. Alors, les premiers pas ne sont peut-être pas super rapides. Mais après ça, l'accélération, quand il la prend, ça va bien. Parce que le problème, c'est qu'il n'est pas super agile. Bon. Mais ça, c'est normal. Un gros gaillard comme ça. Un genre de Nick Paul. ou quoi? Moi, je le trouve moins bon que Nick Paul. Mais je comprends ta comparaison. C'est un joueur qui pourrait peut-être jouer sur le désavantage numérique. Jamais mauvais à avoir. 28 buts, 34 passes en 67 matchs. OK. On parle de presque un point par match à 17 ans, ce qui est bien. Mais il n'y a pas les qualités offensives nécessaires pour jouer sur un top 6. D'après moi, ça, c'est un profil de troisième trio. Joueur utile. C'est pas mal sûr qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Mais ne prenez pas ça dans vos poules de hockey. Déjà plus intéressant, que ton espoir précédent. Pour moi, oui. En fin première, début deuxième, évidemment. Puis tu sais, quand tu projettes toujours un club de séries éliminatoires. Toujours. Toujours. Un club de séries éliminatoires qui aspire à la coupe. Oui. Mais de l'autre côté, ton choix avec... À place de prendre Beaudouin, tu ne veux pas essayer d'échanger ton choix? Bien, c'est qu'il y a d'autres joueurs que je préfère. C'est ça. Alors, toi, tu parles du 27e choix. Oui. Non, écoute, il va y avoir d'autres joueurs que je vais nommer qui vont être encore là, que je préfère à Beaudouin. Mais Beaudouin est une option pour un club qui veut bâtir brique par brique avec un mix intéressant. On parle de mix, hein? Une équipe aspirante à la coupe. Mais ce n'est pas un choix top 15-20, là. Julien Brisebois était en ondes à BPM lundi après-midi. C'était vraiment intéressant. Il parlait du repêchage. Eux, ils n'ont pas de choix dans les premiers tours. Mais ils se préparent, évidemment, je pense que leur premier est au cinquième tour. Ils se préparent comme s'il y avait tous leurs choix. Et ce qu'il a dit de vraiment intéressant, puis je vais le rapporter, ça c'est... Il dit généralement, les gars qu'on va repêcher au cinquième tour, c'est des gars qui sont au deuxième tour sur notre liste. C'est normal. C'est fou pareil, là. Parce que les choix sont tellement variés que ton choix de... C'est ça. Ton choix de 5, 6, 7, il est haut sur ta liste. Alors c'est... D'ailleurs, dans les questions des auditeurs, on va toucher un petit peu là-dessus. OK. Alors c'est une bonne introduction. OK. Le troisième joueur, Aaron Kivyariou. Aaron Kivyariou, pour ceux qui suivent les espoirs de près, ça fait quelques années que son nom circule comme un possible top 5 en 2024. Sauf que là, cette année, il est arrivé quelque chose. Il a été blessé au mois d'octobre. Il est revenu seulement au mois de mars. Il a manqué 4 mois. Il a joué... Je pense qu'il n'a pas joué 20 matchs. Mais est-ce qu'il était top 5 au début de l'année ou ça avait déjà commencé à baisser? Non, ça avait commencé à baisser un peu parce qu'on dirait que le flash qu'il montrait alors qu'il avait 15 ans, là, on commençait à voir qu'il n'était pas si élite que ça. Alors oui, c'est un excellent patineur. Il a un bon sens du jeu. C'est un passeur, un excellent passeur, mais il n'est pas élite. Et le fait qu'il y a bon, défenseur gaucher qui mesure 5 pieds 10 et pèse 100 sur les 10. Il n'est pas physique en plus. Il est compétitif, mais il n'est pas physique. Ça, ça ira pas à Montréal. Ça, je peux tout de suite vous l'annoncer. Non. Alors, ça m'étonnerait. Avec Hatton et déjà les défenseurs gauchers. qui risque de dégringoler. À moins que quelqu'un qui est en amour avec il a 2-3 ans continue d'être en amour avec lui basé sur la projection qu'on faisait de lui quand il avait 15-16 ans. Mais t'es déjà tombé dans un piège comme ça, toi, non? Ah, souvent. C'est ça. Oui, oui. Mais corrige-moi si je me trompe. Puis tu me permets de... Ça arrive combien de fois qu'un gars est vu très, très, très haut qui descend, qui dégringole, l'équipe leur va le repêcher au deuxième ou troisième tour puis qu'il devient un joueur espéré. C'est rare, là. C'est rare. Je peux dire que sans être devenu une vedette, c'est quand même arrivé Anthony Duclair. Oui. Parce qu'Anthony Duclair est aperçu comme un choix top 15. Oui. à son année de 16 ans. Il était excellent. Et là, 17 ans, il a eu une baisse de régime et il a été choisi en troisième ronde. Oui. Quand même, Duclair, il a eu une couple de saisons, une saison de 30 buts. Oui. Je le sais, il s'est promené dans beaucoup de clubs, etc. Mais il n'en a pas moins que c'est un gars qui a quand même une carrière et qui a une certaine utilité. Alors, c'est peut-être pas l'exemple idéal que tu recherchais parce que Duclair n'a pas produit comme un choix top 15. Non, mais pour un, Duclair, il y a combien de gars Nicky Burt. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Début de la saison 2011-2012. On parle de lui comme un futur candidat au trophée Norris. Oui. Suite à sa saison de 16 ans. Il a été choisi en septième ronde. Un des derniers, sinon le dernier joueur choisi en 2012. Et là, les Kings de Los Angeles se disent... Un vol. Un vol. Ça n'a pas volé haut. Ça n'a pas volé haut. Bon. Mais ça, je dois dire que c'est peut-être une des plus grosses dégringolades d'une année à l'autre de l'histoire du repêchage de la ligne incendie. Tu parles de candidat au trophée Norris et tu t'en vas... Imagine comme si... Il y en a eu l'année passée. Cam Allen en 2023. Oui. Il était supposé être un choix top 5. Finalement, il a dégringolé quoi? Trois, quatre, cinquième ronde. Je ne me souviens pas, mais il a été choisi très loin. Mais la plus grosse dégringolade, c'est Nicky Burt. Alors, imagine-toi, un petit peu comme l'année passée, on parlait de... Je donne un exemple comme ça. On parlait de Lev Shunov comme un possible top 5. Imagine que Lev Shunov est choisi en septième ronde. C'est fou, hein? C'est fou. Mais dans ce cas-là, c'est les recruteurs ou le jeune qui serait le plus à blâmer, en guillemets? C'est un plafonnement du joueur. Oui. Le joueur ne progresse plus. Tu sais, c'est comme dans la vie. Tu as des gens qui plafonnent à l'école à un certain niveau. Oui. Alors, c'est un peu peut-être le principe de Peter aussi. Mais dans le cas du hockey, c'est que les habiletés plafonnent. Souvent, c'est parce que le joueur a des fois atteint sa maturité physique plus tôt que les autres. Et là, il domine à cause de ça. Et là, quand les autres l'ont rattrapé physiquement, on voit ça au football. Oui. Un jeune d'11 ans qui pèse 170 livres comme porteur de ballon, il va tout défoncer. Il arrive dans le bantam. Là, il y a bien des secondaires qui ont monté à 200 livres. Il n'est plus aussi efficace. Et je déteste utiliser cet exemple-là aussi parce que c'est un être humain que j'apprécie beaucoup. C'est Angélio Di Positò qui était vu peut-être comme un premier au total. Oui. Ça a dégringolé. Pittsburgh, le prix 20e. Oui, il y a eu des blessures au genou, mais tu sais, il n'était pas en voie... Il était peut-être en voie d'avoir une carrière comme joueur de centre de soutien, mais pas comme on voyait. Puis ça te donne un exemple. Un autre exemple que quand tu commences à te dégringoler, c'est extrêmement rare. Que tu remontes. Que le miracle arrive. Alors, Brad Lambert, l'année passée, il est sous comme un top 3 qui a été choisi 29. On va voir ce qui va arriver. Mais lui, ça en est un exemple de ce que tu disais. Oui. Il a dégringolé. Il a été correct dans la Ligue américaine cette année. Il était même mieux que je pensais. Oui, il a joué à Winnipeg en fin de saison. La sale affaire, lui, c'est toujours le même truc. On parlait de Tchernyshov tout à l'heure. C'est le manque de constance. Mais lorsqu'il est bon, il est bon. Bon. Mais il disparaît des périodes complètes. Moi, je n'en veux pas dans mon équipe. Je l'ai dit et je le maintiens. Bon. Voilà. OK. Fait que dans les trois, ton préféré? Bien, je n'aime pas dire par défaut, mais je te dirais que celui que je vais classer le plus haut, c'est Gros-le-Baudouin. Bon. Mais on n'est pas encore. Puis tu sais... Ah non. Puis c'est pour rappeler aussi à quel point, après le 20e rang, attendez-vous pas des miracles. Des fois, tu vas avoir la perle. Ça arrive. Puis tu te dis, mais c'est rare. Quand tu repêches tard au premier tour, puis c'est un peu pour ça que tu n'aimes pas, Julien Brisebois n'a pas hésité à donner des choix de fin de premier tour pour aller chercher... Bon. Brendan Nagel, ça a été un coup de circuit. Tanner Jeannot, ça n'a pas fonctionné. Mais lui, il se dit, regarde, nos probabilités sont tellement faibles de trouver une superstar à ce rang-là qu'on préfère avoir un jeune joueur établi. Parce que c'est ça. Regarde, on a ton exemple. Là, on est rendu à 12. Puis tu ne m'as pas jeté en bas de ma chaise. Moi, je suis encore dans la zone 21 à 40. Oui. Oui. Ça fait que c'est ça que certaines personnes, et je ne parle pas de la majorité de nos auditeurs qui sont très allumés, vont avoir tendance à dire un choix de premier tour, ben ton 27e au total, il est comme perçu comme un 5e au total. Ce n'est pas la NFL. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Entre le 5e et le 27e. Mais parlant de la NFL, est-ce que vous, vous auriez tendance à trade down? Je n'ai pas la traduction. À descendre? Tu veux dire à partir de quel rang? Ben, ces rangs-là, 21 en bas? Ah, je pense que oui. Ben, c'est que si tu peux obtenir deux choix de deuxième ronde, admettons, mettons, l'année passée, au lieu d'offrir Newhook, une équipe offre aux Canadiens, mettons, le 22e choix en retour de 31-37, par exemple. Ben, ça, tu le fais à moins qu'au 22e rang, mettons, Trevor Conley est encore là. Non, mais je donne Conley comme exemple puis je ne fais pas de blague. C'est que des fois, tu peux te retrouver puis au 22e rang, tu as un joueur top 5 qui est encore là. Parce que les listes varient. Les listes, les gens varient. Alors, si tu arrives à un moment donné au 22e rang puis tu dis wow, parce que là, il est classé 6e sur notre liste, ben toi, ça vaut le 6e choix. Là, tu ne le fais pas, les changes. Mais si tu es rendu au 17e, 18e sur ta liste, parce que c'est sûr que quand tu arrives à un certain rang, c'est officiel que le gars que tu vas choisir, il est classé plus haut. Alors, quand on dit, les directeurs gérants disent je ne peux pas croire qu'il est encore là. Ben, c'est sûr. C'est sûr, ça. Le gars, il est toujours plus haut sous ta liste, mais de combien plus haut il est sous ta liste? Moi, ces temps-ci, je sors un petit peu des sentiers battus. J'ai des problèmes de sommeil. Pour m'aider à m'endormir, je compte les moutons. Toi, est-ce que tu comptes les Trevor Connelly pour t'endormir? J'ai entendu dire qu'il y a un jeu de boisson à chaque fois que tu dis Trevor Connelly, il y a du monde qui... Non, non, non. Mais on a compris que tu aimes quand même bien Trevor Connelly. Oui. Il y a besoin d'être... Il y a besoin d'être bon. Il y a besoin d'être bon. Oui. Au nombre d'auditeurs qu'on a, puis au nombre de fois que je le répète comme un vieux radoteux, il est mieux d'être bon. C'est pire qu'un vieux radoteux. Ben, c'est de l'acharnement. Là, c'est de l'acharnement. Positif, de l'acharnement positif. C'est presque une micro-agression. Ben, oui, ben, comme avec Jeff Skinner en 2010 sur ton blog. Oui. Tu faisais un sujet, Mathias, puis je disais, OK, c'est plate aujourd'hui, parlons de Jeff Skinner. Oui. C'était de la micro-agression. C'est ça. En effet. Bon. Écoute, je vais suivre la carrière de ce gars-là, là, comme un faux con. Et sur ce, il trouve même, là, il nous parle des espoirs entre 23 et 30. Puis il trouve le moyen de placer son Trevor. Écoute, on pourrait parler de… Formule 1. De Formule 1, de la guerre en Ukraine, puis il trouverait le moyen de placer Trevor Conley. Ah oui. Ah oui. Bon, bien, écoute, merci pour ces précieuses informations au-delà de nos taquineries. Le podcast Processus vous est présenté par Cargaroos. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec Cargaroos. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargurus.ca ou téléchargez notre application mobile. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belle-œil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. Pour ce troisième bloc, évidemment, on arrive à notre section des questions, sélectionnée par notre Simon National. Et là, évidemment, je vais vous rappeler, puis là, Simon a émis la première question, mais essayez de vous nommer. On veut vos noms, là. Mayem79, c'est correct, mais nommez-vous. C'est tout le temps plus intéressant. Lui, Mayem, ne comprend pas, Snake, de se mettre des barrières en divisant en groupe ses espoirs. Lui, je le prendrais, mais pas top 5 ou top 10. Un joueur au deuxième taux peut devenir meilleur qu'un premier choix total. Si t'aimes le profil des Guinlas, que tu penses qu'il va devenir un top 6 et que tu trouves qu'il cadre bien dans l'avenir de ton équipe, prends-le, peu importe le rang de sélection. Écoute, c'est un super commentaire. Parce que moi-même, je me suis posé la question parce que je me suis trouvé illogique. Alors, je vais essayer de le clarifier, tout ça. Je crois que si t'adores un joueur et que tu repêches, mettons, cinquième, et que le gars, peut-être, il est projeté pour être dixième ou onzième et que tu l'adores, prends-le. Ben oui. Bon. Moi, cette idée-là vaut plus pour ce que j'appelle en anglais les « value pick », dans le sens que c'est un joueur qui, au rang où tu le sélectionnes, a une meilleure valeur que la moyenne des joueurs choisis à ce rang-là. Oui. Bon. Alors, moi, cinquième, et Guinlas, pour moi, c'est pas un choix optimal considérant le rang de sélection, pour moi. Alors, à ce moment-là, mettons que Guinlas est là, cinquième, ben, je le prends pas, mais c'est tout simplement parce qu'il est pas dans mon top 5. Voilà. Alors, c'est plus ça, la réponse. Je vais te donner... Bon, une autre fois aussi, regarde, Mathias, tu vas voir, un joueur, des fois, il va sortir cinquième, pis là, tu vas dire, mauvais choix, il sort 16ème, excellent choix. Voilà. Alors là, pour répondre à Mayhem, Mayhem va dire, ça a pas d'allure, c'est le même joueur. Oui, mais s'il choisit, il sort cinquième, pis qu'il fait 20 buts, c'est un mauvais choix. S'il sort 16ème, pis qu'il fait 20 buts, c'est un très bon choix. Oui. Je vais donner un exemple, moi, pour t'amener là. Oui. En 2003, les Bruins adoraient Patrice Bergeron. Oui. Ils ont même pris le défenseur Mark Stewart au deuxième tour, parce qu'ils savaient que Bergeron serait disponible au deuxième. Ça, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon. Je pense qu'à un moment donné, c'est la deuxième partie de ma réponse, alors t'as lu dans mes pensées, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu, c'est sûr que tu peux essayer de deviner dans la tête des autres équipes qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais là, tu prends un risque. Le risque, évidemment, pis je vais revenir à Trevor Connelly, je m'excuse. Bon. Mettons, je repêche 5 et 27 comme Canadien. Là, tu dis, ben, on va laisser passer Connelly, même si je l'aime beaucoup, parce que 27, il va être là. Oui. Ça, c'est pas sûr. Mais, pour revenir à ton exemple de Bergeron, peut-être qu'eux autres, ils se disaient, bof, les équipes l'auront peut-être pas avant la troisième ronde. Alors là, tu peux prendre un risque. Mais je trouve que rendu en deuxième ronde, tu prends un méchant risque, parce que là, les listes des équipes commencent vraiment à diminuer. Et là, les valeurs sûres sont parties. Tu peux avoir des grosses surprises. Je me souviens d'une année, moi, 2013, repêchage junior. Moi, il y avait un joueur que j'aimais. Et puis, j'avais dit à mon recruteur-chef, j'ai dit, lui, est-ce qu'il suit la liste? Il dit, oui, il dit, à peu près en 5-6e ronde. Moi, je l'avais plus haut. Moi, je l'avais peut-être 3e, 4e ronde. Et là, je me dis, bof, il va être là, rendu en 6e ronde, anyway. Alors, c'est pas moi qui prenais la décision finale, mais mettons que c'est moi qui aurais pris la décision. J'aurais laissé passer. J'aurais laissé passer le temps. Mais croyez-le ou pas, il y a une équipe qui a sauté dessus en 4e ronde. Alors, je l'aurais manqué. Fait que, j'espère avoir bien répondu à la question de Mayhem, mais je pense que tout est une question, comme lui dit, à quel point tu aimes le joueur. Écoute, tu t'adores, Regan, là. Prends les 5e, puis si ça fait ton bonheur, tant mieux. Mais dans 5e, 6e ans, quand on va réanalyser le repêchage, si Higgins, là, dans un re-repêchage, il est classé 14e, bien là, c'est un fail. Il faut être très cartésien, puis t'es un gars émotif quand même aussi. Juste pour Trevor Conley. Oui. Arrête, le micro va lâcher. Mais il faut que tu sois cartésien, puis que tu laisses tes émotions de côté. Là, t'es très émotif avec le nom que t'as mentionné, dont je me rappelle plus. Mais comment t'arrives, justement, à un gars émotif comme toi? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans une année ou même dans une décennie qui me rendent émotif. Tu sais, Léo Carlson, je l'adore, mais je n'étais pas émotif vis-à-vis lui. Alors, si je dois prendre la décision entre Carlson et Fenty, ce qu'on n'a rien dû faire, d'ailleurs, l'an dernier, je suis capable de regarder ça froidement. Mais là, c'est sûr que Trevor Conley, c'est fou, mais ça n'arrive pas souvent. Mais tu nous parlais tantôt de Skinner, que tu adorais. Lequel joueur t'as aimé à ce point-là qui n'a pas marché? Tu nous as tout le temps dit, mais un, si on avait eu un balado à l'époque, tu aurais répété son nom tout le temps. Jimmy Carson. Ça fait longtemps, la fague n'était pas née. Non, mais ça a marché dans le sens qu'il a été changé contre Winn Gretzky après une saison de 55 buts à 19 ans, un record qui existe encore 40 ans plus tard, 35 ans plus tard. Mais moi, si je t'avais connu à l'époque, puis mes amis avec qui je vois encore aujourd'hui pour en témoigner, ils étaient tellement écoeurés de m'entendre parler de Jimmy Carson. Pour moi, ils battaient les 801 buts de Gordéau. Et s'il était resté aux Kings dans le contexte du hockey très ouvert et tout et tout, pas de blessure, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Parce qu'il y avait quand même 141 buts à 20 ans. Mais c'est un exemple de joueur sur lequel j'étais très émotif et qui finalement a pas mal fini en queue de poisson. Qui a été repêché en? Deuxième au total. En quelle année? En 86, après Joe Murphy. Es-tu en train de me dire que depuis 86, tu n'en as pas aimé un comme Connerly aujourd'hui? Ben, écoute, il y avait des évidences. Conner McDavid, j'avais écrit sur ton blog quand même, je m'étais mouillé. J'avais dit que ça allait être le plus grand joueur de tous les temps. Oui. Est-ce que tu aimes plus Connerly parce que tu penses que c'est ton diamant à toi? Ou tu l'aimes plus parce que c'est un diamant de hockey? Ah, quelle bonne question. Bon, c'est sûr que... Ah, ça c'est fantastique. C'est ta meilleure en... Ah oui. Puis tu en as eu des bonnes, mais ça c'est ta meilleure en 17 épisodes. Écoute, puis moi, tu le sais, je suis honnête là. 50-50. Je ne suis pas prêt à te dire que c'est 100% à cause de ce qu'il est. C'est 50% parce que je vois que sur les listes, il n'est pas top 5, il n'est pas top 10. Si je l'avais vu en début d'année, deuxième, j'aurais dit, ah ok, deuxième. Je l'adore. Super bon joueur. Moi, je pense que si on faisait une psychanalyse, ça serait intéressant parce que Simon a été longtemps sous-estimé. Et je pense que son amour pour les joueurs sous-estimés vient d'une blessure narcissique. Ok. Combien tu veux pour ta consultation? Tu peux faire un transfert le montant que tu veux. Parfait. Non, mais c'est vrai que des fois, tu vas t'enticher de joueurs qui sont... Oui. Moi, un autre que j'adorais, qui a eu une très belle carrière, mais que je voyais bien meilleur que ça, Patrick Marleau. Ben, il a une très belle carrière. Non, mais si tu m'avais dit, Patrick Marleau va battre un record de Gordie Howe à 97. Oui. Sais-tu ce que je t'aurais dit? Oui. 801 buts. Oui, mais il y a combien de matchs, combien de points? Il y a au-dessus de mes points. Il y a 560 buts, mais tu vois, mais ça n'a pas été... Écoute, Patrick Marleau, si tu mets... On parle d'intelligence artificielle, si tu demandes à l'intelligence artificielle de te sortir un joueur de hockey, c'est Patrick Marleau. Oui. Le physique, le patin, l'éthique de travail. Écoute, le gars avait tout. Oui. Il a été excellent. Ben oui, il a été. Mais est-ce que Patrick Marleau... Il n'a pas eu de saison de 100 points. Je sais qu'il y a eu une... Je comprends ce que tu veux dire. Écoute, moi, Patrick Marleau, je le voyais dans l'élite de l'Alliance de la Lergue. Il n'a pas vraiment été dans l'élite. Il a été dans les excellents joueurs. OK. Bon. Je suis curieux. Tu sais, je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé de Trevor Conley, mais je me demande si à 14, à Saint-Nosé, on va prendre une chance, étant donné qu'on a déjà le premier choix, ou si on va y aller vers un défenseur parce qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs. Ça se peut qu'il y ait un défenseur. J'ai parlé du frère de David Erichek. OK. Adam Erichek, qui est une possibilité pour les Sharks. On va en reparler éventuellement. Oui, il va y arriver, à mon avis. Conley, 14e, c'est sûr, quand tu as deux choix. Puis, écoute, Conley, Musty, Celebrini, là, écoute, j'ai mon équipe. C'est sûr, tu t'éménages à Saint-Nosé, puis on perd notre balade. J'y vais d'ailleurs cet été, puis je vais me faire poser devant l'aréna et devant la boutique. J'y vais deux jours. Et devant la statue aussi de Quentin Musty, parce que j'imagine qu'ils ont déjà fait la statue dans l'aréna. Bon. C'est bon. Patrick Richer. Oui. Quels sont tes trois premiers critères qui font la différence dans l'évaluation des joueurs d'impact versus un joueur de milieu de formation? Hé là là, excellent. Je te dirais que le joueur de milieu d'alignement, d'habitude, n'a pas une qualité élite. Alors, ça peut être le lancé, ça peut être le patin, ça peut être le physique, mais habituellement, un joueur qui va être un top 6, il a une qualité élite et il a plusieurs qualités très bonnes. Le joueur de milieu d'alignement, moi, je le vois plus comme un gars habituellement qui n'est pas nécessairement un super producteur de points, mais qui a une bonne éthique de travail. On parlait de Cole Baudouin tout à l'heure. Habituellement, c'est quelqu'un à qui il manque quelque chose pour être un grand producteur de points ou être une force au sein d'un top 6 et être capable de le maintenir de façon constante de 18 à 22 minutes par match. Donc, Nick Suzuki n'a pas de qualité première puisque tu le vois comme un joueur de milieu de formation. Je t'ai parlé de deuxième centre au sein d'un club champion. On m'a dit qu'il fallait qu'il soit cinquième. Oui, cinquième joueur. Alors, t'es dans le top 6. Non, milieu de formation, il y a 12 attaquants. Bon, je ne veux pas avec les mots, là, puis il n'y a pas à moi, Paul. Justement, je l'ai vu de partir. Le Canadien est en vacances, là, je peux-tu voir? Je l'ai vu de partir. Mathien, ce Canadien est en vacances, je peux-tu voir la… Mais non, on parle de repêchage, là, puis du cinquième rang. Oui, oui, ça, c'est important, ça. Mais là, Nick Suzuki, on en parle toute l'année. Bon, next. Bon, mais parlons de Michael Pezzetta, alors. Mais toi, Mathias, qu'est-ce que tu répondrais à cette question-là? Écoute, ça ressemble pas mal à ce que tu… les mains, très important. Oui, oui. Parce que la vitesse, à la limite, tu peux compenser avec ton intelligence. C'est ça, c'est ça. Fait que pour moi, là, déjà, le gars qui n'a pas une tête de hockey, moi, je suis allergique. Ça te prend des habiletés individuelles un minimum. Le patin, ça se travaille. La tête, ça se travaille pas. Fait que ça ressemble un peu à ça. Voilà. Après Patrick Richer, on y va avec Michel Bouchard. Hum-hum. Question très intéressante et d'actualité. Oh oui. Pourquoi tenir compte des propos d'un entraîneur qui vante à qui mieux mieux, j'aime bien ça, Michel, à qui mieux mieux, un espoir qu'il a coaché? Ne voudrait-il pas mieux questionner des observateurs externes? Michel, merci de tout cœur. Oui. Juste avant que tu commences ça, parce que je vais pas te couper, là. Non, non. Je vais l'avouer, tu sais, t'es assez honnête, toi, pour admettre tes erreurs. Et moi, en première partie de carrière, je me laissais prendre au jeu. Oui. J'ai interviewé un coach, et là, c'était un gars enthousiaste, positif, puis je rapportais les propos avec enthousiasme. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, Mac Bennett. Oui. C'est ce qui se souvient, un espoir du Canadien. Oui, oui. Qui était beaucoup vanté par son coach. Et ça reflétait pas la réalité, parce que l'entraîneur va tout le temps surévaluer son joueur. C'est sûr. Je te laisse aller. Écoute, c'est très d'actualité. Vas-y, Pac. Non, mais c'était juste pour... J'ai l'impression que la question est dirigée. Mais ça me revient pas. On dirait qu'il cible un joueur en particulier. Ben là, ça revient. Ben, je sais pas s'il cible un joueur en particulier, mais parce qu'il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup d'articles qui sortent, où les journalistes en question, ou les rédacteurs de blogs, peu importe, qui ont accès aux entraîneurs, habituellement, lorsqu'ils font un profil d'un joueur moins connu, la première réaction, c'est d'aller parler à son entraîneur. Ils parleront pas nécessairement aux entraîneurs adverses ou aux joueurs adverses. Ils vont parler au coéquipier ou au coach. Le coach, c'est sûr que... Tu sais, premièrement, tu parleras pas contre ton joueur. C'est sûr. C'est officiel. Deuxièmement, tu vas toujours y aller avec les côtés positifs. Donc, le coach ne ment pas nécessairement, mais tu vas les exagérer des fois. Et là, on a l'exemple où je m'en vais. Oui. Où je m'en vais. Oliver Capanen. Oui. Espoir du Canadien. Nicolas Cloutier, qui a fait une entrevue avec le coach de Capanen, qui va bien Capanen. Et Nicolas a fait sa job quand même. Tu sais, il interview, il prend le... Mais pour moi, écoute, le coach a dérapé. Mais pourquoi toujours parler au coach? Oui. Tu sais, c'est bien de lui parler. Oui. Parce que ça peut te donner une idée. Mais il faut le mettre en contexte, c'est ça. Il faut toujours le mettre en contexte, puis peut-être parler à d'autres mondes. Puis si c'est pas possible, bien, pas nécessaire... Tu sais, il faut pas nécessairement que les espoirs des fans d'une équipe soient relevés par les commentaires du propre coach du joueur. Parle-nous-en donc, justement, du coach de Capanen, qui a dit sur ce choix de deuxième tour du Canadien. Bien, il y a deux choses, moi, qui m'ont frappé. La première, c'est qu'il l'a comparé à Sébastien Aho. Il a parlé d'un futur possible deuxième centre dans l'LNH. Et il a parlé également d'un joueur qui, selon lui, a été le meilleur joueur de la Ligue, dans lequel il jouait en deuxième moitié de saison. C'est de la grosse pression pour un joueur choisi en fin de deuxième ronde. McLean Cilebrini, tu peux le comparer à Wayne Gretzky, c'est correct, McLean Cilebrini, il a sur les épaules le poids d'être le premier choix, il doit vivre avec ça. Mais Oliver Capanen, il n'a pas besoin de cette pression-là. Il y a eu des bonnes séries, il y a eu un point par match en série, il y a un bon début de championnat mondial, mais là, il va avoir 21 ans cet été. Et à cet âge-là, Sébastien Nao avait 65 points en 78 matchs avec les Hurricanes à Caroline. Alors, tu compares ce kid-là, qui est encore en Finlande, avec un des meilleurs centres de la Ligue nationale de hockey, pour moi, c'est non seulement déraisonnable, c'est insensé. Bien, c'est que quand je regarde Capanen jouer, puis là, on va faire abstraction des trois buts contre l'Angleterre, puis les deux buts contre la Norvège, là, on va oublier ça, là. On va regarder un petit peu comment son profil. Premièrement, il avait 20 ans cette année. Il était à l'âge de jouer à Laval. Oui. Alors, même repêchage que Joshua Roy. Joshua Roy joue à Laval la moitié de saison, il s'en vient à Montréal en deuxième moitié. Donc, Joshua Roy, je vois de Saint-Cameron, est en avance sur lui, parce qu'il est dans la LNH. C'est sûr. Bon. Alors, Capanen, pour moi, c'est une saison perdue. Je m'excuse, mais jouer en Finlande, puis en Suède, puis en KHL, pour moi, ce sont des saisons perdues, rendues à 20 ans. Bon. Le genre de joueur qu'il est, c'est un joueur qui est responsable, c'est un joueur qui joue bien sa position. Il est très, très, je dirais, impliqué. Je ne te dirais pas qu'il est dynamique, mais je te dirais qu'il est impliqué. Il ne se débarrasse pas de la rondelle pour rien. Il travaille fort. Il est bon en échec avant. Mais pour moi, c'est un profil vraiment de troisième, quatrième trio dans la LNH, parce que je ne vois pas, on parlait tout à l'heure. Oui, justement. Je ne vois pas le talent, je ne vois pas la qualité élite qui ferait de lui un joueur productif offensivement. Il n'a même pas un soupçon de qualité élite. Il y a-tu un petit quelque chose? Il y a un petit quelque chose qui fait en sorte qu'il peut faire peut-être huit buts à la fin de l'année, au lieu d'en faire zéro, puis qu'il peut jouer dans NHL offensivement, je te parle. Alors moi, je verrais peut-être un gars de désavantage numérique, un gars pour jouer peut-être 10-12 minutes par match, un gars qui va mettre de l'énergie et qui, de temps en temps, va faire un beau jeu, va compter un but. Mais là, il y en a qui commencent à se dire qu'il pourrait jouer avec Doc, et puis wow, wow. Est-ce que, puis ce n'est pas le même style de joueur, on le sait, là. Non. Mais Lekonen, qui a commencé à vraiment exploser en Suède à 20-21, est-ce que ça pourrait être ce profil-là? Lekonen avait plus de talent offensif. Ah, tu vois. Comme je t'ai dit, Capanen, quand tu le regardes jouer, il n'y a pas une qualité élite qui va bien se transposer dans la Ligue nationale, dans le sens que, quand je parle de transposer, c'est que sa qualité-là va demeurer élite. Tu sais, quelqu'un qui a une super garnote, un lancé du poignet, bien, tu te dis, OK, dans la Ligue nationale, tu sais, Connor Bédard, il l'avait dans le junior, son arsenal de lancé, ça marche encore. En l'hiver, Capanen, tu le regardes jouer, il n'y a rien qui ressort du paquet, sauf le fait qu'il est travaillant. Bon, alors, ça peut t'amener loin, mais il y a une limite à où ça t'amène. C'est ça. Là, il jouait en Finlande, qui est quand même une ligue inférieure à celle de la KHL, la Suède, probablement de la Suisse aussi. Il vient de signer jusqu'en 2026 en Suède. Fait que là, il monte un peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas venir à Montréal avant. Mais compte tenu de ses succès récents, de son statut, ce serait étonnant qu'on le voit au camp de développement, surtout que les saisons commencent assez tôt en Suède. Est-ce qu'il ne viendrait au camp d'entraînement du Canadien? Peut-être avec une garantie de... Ah, c'est ça. Parce qu'il y a des ces joueurs-là, européens, qui aiment mieux continuer professionnels dans leur ligue que de s'en venir jouer dans la Ligue américaine de hockey. Oui. La Ligue américaine de hockey, pour eux, c'est vu comme une démotion, un purgatoire, alors que finalement, c'est la meilleure école. Pour accéder à la Ligue nationale. Ben oui. C'est ça. Fait qu'on va voir pour... Je sais que notre ami Grant McHag, l'ami de Simon, adore Capanen. Le voit, écoute, comme deuxième centre du Canadien. On va voir. Écoute, on va... On le sait pas. Mais là, on a l'analyse, au moins, on a l'analyse assez claire et limpide de Simon à propos de ce joueur-là qui voit comme un joueur de milieu de formation. C'est-à-dire de bas de formation. De bas de formation. De bas de formation. Repêchage de 2021. Écoute, c'est évidemment qu'on ne va pas tirer de conclusion. Non. Ça fait seulement trois ans puis on le sait que ça peut des fois... Ben, pas juste des fois. C'est sept, huit, neuf ans avant vraiment de pouvoir conclure. Ben oui. Alors, 2021, qui est très frais. Peut-être ta liste, tes impressions. Oui, ben moi, j'avais un top 7 qui ressemblait pas mal à ce qui est arrivé, mais dans un ordre différent. Moi, j'avais Lou Kews en premier. Il n'y avait pas grand monde qui l'avait, Lou Kews. Owen Power, sans être vu comme une future grande vedette, était quand même le choix unanime en général. Consensuel. J'avais Matt Beniers, deuxième, le rang où il est sorti. J'avais Dylan Gunter, troisième. Il est sorti, neuvième. J'ai jamais ses talents de marqueur. En gros, Tourigny, il l'adore. Ben, écoute. L'adorait en Arizona, l'adore à Utah. Oui. Quatrième, j'avais Ken Johnson. J'avais mes réserves, mais tellement talentueux. Puis tu sais, c'est un repêchage où, vraiment, le joueur que j'ai vraiment sous-estimé, quand on regarde aujourd'hui, c'est Mason McTavish que j'avais cinquième. Mais quand même, mettre Ken Johnson avant McTavish, aujourd'hui, quand tu y repenses, c'est pas fort. Bon. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Ben Nears, au championnat mondial junior, je sais qu'il était jeune, il jouait sur un trio avec Caulfield, ça cliquait pas. ça a pas contribué à diminuer un peu ta... C'est comme si c'était un bon centre complet, mais je trouvais pas que c'était un grand fabricant de jeu à ce tournoi-là. Bon, t'as raison. Mais je vais te dire, Mathias, en passant, je veux juste terminer mon top 7, puis tu vas voir. Ah, excuse-moi. Owen Powers, sixième. Oui. Oui, je vais te dire pourquoi j'avais l'un. Et William McClune, septième, il sort du septième. Bon. Pour répondre à ta question, pour moi, il y avait un joueur dans ce repêchage-là qui avait une chance de devenir une grande star ou une star à tout le moins. Mais il va en avoir plus qu'un, on le sait. Mais tu sais, là, on se reporte à l'été 2021. C'était Lou Cuse pour moi. Les autres, tu mettais dans un chapeau, tu pigeais. Ben Nears, je voyais quand même un plafond limité, mais une valeur sûre pour un deuxième trio. Gunter, je voyais un bon marqueur, mais pas plus qu'un bon marqueur. Ken Johnson, des mains en or, mais honnêtement, un peu peu heureux. Puis on le voit dans la Ligue nationale, on le barouette entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Mais Sid McTavish, je ne le voyais pas comme un joueur offensif élite. Owen Power, il est devenu ce que je croyais qu'il devenait, c'est-à-dire un bon numéro 2. Ben, il est devenu, attends, donne-toi le temps. Non, mais je veux dire, non, mais on va où ça s'en va. Ça ne sera pas un gars de 75-80 points, ça ne sera pas un Victor Edman. Edman, au même âge, il n'était pas là pour tout. Mais Power, je pense qu'offensivement, à part son lancé, il est quand même un petit peu limité. Et Ekloun, 7e, ben Ekloun, c'est un petit joueur. Si Sanosé, un joueur devient bon, pour moi, il doit être ton 6e meilleur attaquant. Pas ton premier trio comme cette année, mais Sanosé, l'équipe est en lambeau. C'était haut. C'était haut. Mais la raison pour laquelle je voulais parler de cette année-là, c'était l'année COVID. C'est quoi l'année COVID? C'est la saison 2020-2021 qui a fait en sorte que la Ligue de l'Ontario a été fermée. Complètement. Alors, ça a donné Wyatt Johnston qui a été repêché, je crois, 21e par Dallas et qui, à ce moment-là, on avait seulement les données de l'âge de 16 ans et il était allé au championnat mondial des moins de 18 ans qui avait été joué quand même cette année-là. Au Texas, dans le fin fond d'un petit aréna, il n'y avait pas tous les dépisteurs qui sont allés. Au Texas? Oui, parce que les restrictions avaient été levées. Ah, fait qu'eux, ils ont joué des chances un peu. Oui, le championnat n'était pas supposé avoir lieu là, mais les restrictions ayant été levées, ils l'ont fait au Texas. Ah! Alors, vraiment, c'était une année difficile à évaluer. Moi, je me souviens même, un ami m'avait demandé « Qu'est-ce que tu penses de Wyatt Johnson? » Oui. Puis là, moi, je me basais sur 16 ans. Alors, je ne dis pas mon genre de joueur. « Qu'est-ce que j'en pense? » mais là, le U18, c'est ce que j'en pense. Alors là, là, tu te bases sur des données. C'était une année extrêmement difficile à évaluer. Je n'ai pas besoin de te dire que mon ami me l'a remis sur le nez, l'affaire de Johnston aujourd'hui, qui est un… Mais quand même. Un joueur d'impact à la liste. T'as des excuses, là. Moi, cette année-là, j'avais trois gars qui ont été choisis un petit peu plus loin que j'aimais bien. Nikita Shibrikov, Winnipeg, deuxième ronde, et qui est en Amérique, qui a joué à Manitoba cette année dans la Ligue américaine et qui a joué un match à Winnipeg et qui a compté un but. Ça, c'est un joueur que j'aurais considéré pour le Canadien. Rappelons-le, c'est l'année de Logan Mayhew, 31e. Jamais un joueur qui a été choisi 40e par Caroline, vient de signer son contrat, Scott Morrow. Défenseur, d'ailleurs, qu'à l'époque du junior, j'avais recommandé au Farrer de Val-d'Or. Il l'avait repêché et évidemment, il n'est jamais venu, mais sa carrière vient de se terminer dans l'NCA. Il a signé. On va voir ce qu'il va faire l'an prochain. Est-ce qu'il est prêt à faire le saut dans la Ligue nationale? On ne sait pas. Caroline a quand même un gros club, mais ça devrait être un bon défenseur, peut-être numéro 4 dans l'élanage. Et il y en avait un autre que ça m'a déçu son début de carrière parce que je le voyais plus haut. Corson Koulemans. Choisi 25e par Columbus. Et là, il a joué dans la Ligue américaine cette année. Ça a été très difficile. Il n'a pas eu une grande carrière universitaire et Koulemans. Encore là, il faut faire attention. Il venait des Ligues junioras de l'Ouest comme Kael McCarr. Oui. Comme Tyson Jost. Là, je commence à avoir ma leçon que Kael McCarr, c'était peut-être l'exception qui confirme la règle. Attention aux joueurs qui dominent dans la Ligue junior de l'Alberta, la BCHL en Colombie-Britannique. Attention. Oui, mais là, après, tu étais en 2017, tu fais quoi? C'est un autre McCarr qui arrive. Je le sais, mais c'est pour ça que je prends toujours la chance d'en mettre un quand je l'aime, mais là, je suis un petit peu plus prudent parce que Koulemans, si ma mémoire est bonne, c'est un gars, je pense que j'avais à peu près, je n'ai pas ma liste devant moi, mais je l'avais certainement top 10 ou 11. As-tu d'autres exemples de joueurs de l'Ontario qui ont soit montés ou descendus à cause de la fermeture de la Ligue? Écoute, c'est trop tôt encore pour le dire. L'exemple qui saute aux yeux, c'est Johnston. Il y a Mick Tavish qui s'avait causé une surprise qui choisit 3e. Alors, on voit que Martin Madden et son équipe, eux, ont essayé de faire une projection et à date, on peut dire qu'ils ont frappé dans le mille parce que Mick Tavish, c'est un gars, tu vois, moi, je l'avais 5e, mais c'est un gars que je voyais peut-être sortir entre 5 et 10. Alors, j'ai sursauté quand j'ai vu qu'il était sorti 3e parce que pour moi, c'était Luke Hughes le choix à faire. Et Luke Hughes, quand même, très belle année recrue au New Jersey, encore des choses plus costaud de son frère Quinn. Et Luke Hughes, défensivement, ce n'est pas une préoccupation pour toi? Oui, bien, il a 20 ans, il est jeune. Oui. Pour rappeler une expression que tu as souvent employée dans le cas de Côte Kanyémy. Côte Kanyémy, qu'est-ce que j'ai utilisé? Il est jeune, il a seulement 20, il a seulement 21, il a seulement 22. Mais même au championnat mondial junior. Tu savais, nous nous dis qu'il a seulement 24. Tu sais que j'ai abandonné. OK, parfait. Il est à temps. Ben oui. Luke Hughes, au championnat mondial junior quand même, il jouait à profusion, mais c'était contre des joueurs de son âge, défensivement, ce n'était pas tout le temps évident non plus. Tu comprends? Tu sais où je m'en vais. Oui, je sais où tu t'en vas. À New Jersey cette année, est-ce que son offensive va compenser pour sa défensive? Je ne pense pas. Mais dans la balance, éventuellement, je crois que son offensive va faire pencher plus bas que sa défensive. OK. Là, évidemment, qu'on va deviner la réponse. il y a comme une idée préconçue selon laquelle Logan Mayhew, s'il n'avait pas eu cette histoire-là, hors glace, aurait été repêché plus tôt que le 31e rang au total et que le Canadien a, en bout de ligne, réussi à avoir un joueur qui aurait été coté plus haut. Tu l'avais où, par exemple, mais Mayhew aussi? Moi, je l'avais début 2e, 34-35. Fait qu'il sortait à peu près où tu pensais, là. Oui, Logan Mayhew, là, il était en train de devenir ce que j'ai toujours cru. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il y a une genre d'effervescence, il y a une genre d'engouement qui fait en sorte que si tu ne vois pas le gars défenseur top 2 ou top 4, tu es dans le champ. Logan Mayhew, moi, j'ai toujours été constant dans mon affaire. moi, j'ai toujours vu comme un sixième défenseur d'un club champion. Bon, alors ça reste là. Pour le moment, ça reste là. Peut-être 4-5 du Canadien dans les prochaines années. Oui, c'est ça, Canadien, mais Canadien est 27e. Mais quand Canadien, aussi Canadien, devient quatrième au total du classement, pas sûr, moi, qu'il va être dans le top 2 des défenseurs droitiers. OK, parfait. Écoute, parce qu'on a fait le tour de 2021. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt. Canadien, c'est l'année d'Oliver Capanen, dont on vient de parler. C'est l'année également de Riley Kidney. Alors, deux choix de deuxième ronde, côte à côte, qui, d'après moi, bon, Kidney, je pense que c'est un joueur pour Laval. Joshua Roy, cinquième ronde, une belle surprise, dans le sens que ce gars-là, après son année de 15 ans, midget, il était perçu top 10. Après son année de 16 ans, il avait commencé à descendre un peu et après son année de 17 ans, il y en a beaucoup qui le voyaient mi-deuxième ronde. Alors, c'est quand même surprenant qu'il soit sorti cinquième ronde. Tu l'avais où, toi? Moi, je l'avais à peu près dans le coin de maillot, entre le début puis le milieu de la deuxième ronde. C'était un gars avec qui j'aurais peut-être pris une chance au 40e, 50e ronde. OK. On va accueillir notre ami pour sa troisième chronique et vous allez voir aussi qu'il a déjà porté une moustache. Le cadeau de Jimmy Thompson, ça? Thompson, le poignet par en arrière. Hey, le chat, t'es revenu. Une chance. Tom Poulton s'est fait planter. On a besoin de nouveaux goals. Shut your goddamn trap because you won't make it to the next game. No one's taking my spot. Mac, Mac, come on, je faisais une joke, Lambert, il est capable de prendre ça, lui, il a pas peur de personne. Check this, bro, man. Come on. Relax. Jimmy Thompson won't be on his case for long, Sidi. You can call me on that. Yeah, you're gonna go and get him? You bet. Ça fait un coup mal. Only when I laugh. God damn table. Éric Oziel, on a compris, alias Templeton. C'est ça. Avec la belle moustache. Mais on va passer d'une moustache à une autre, si tu le permets. Mais Big Mac Templeton, cette moustache de taille t'a dû la transporter dans une belle grosse voiture que t'as dû magasiner sur Cargurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. Et on tient à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roc-de-la-Chigan. En fait, Cargurus existait en 1986. C'est incroyable. Excuse-moi, c'est Cargurus. Ah, voilà. Éric, j'ai bien hâte à cette chronique-ci. T'es la troisième parce qu'évidemment, tu sais comment notre ami Snake est un fan des reconstructions et t'es notre inspecteur. Anthropologue. Anthropologue aujourd'hui. Anthropologue, c'est bien. Anthropologue aujourd'hui. Et t'as réussi à remonter dans le temps et à identifier la source des reconstructions. Où est-ce que ça a été fait en premier? Je suis très curieux et Simon sans doute aussi de t'entendre. Premièrement, je veux te remercier. Je veux vous remercier parce que j'ai vraiment eu du plaisir à faire cette recherche. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Le tanking, parce que tu parles de reconstruction, c'est une chose, mais le tanking, c'est vraiment de couler pour aller chercher le premier choix l'année suivante. Et ça, on doit ça un petit peu au monde de la boxe au début du 20e siècle, oui, parce qu'à cette époque-là, quand on voulait arranger un combat, on demandait au boxeur « take a dive », de couler. Ça, après ça, au milieu du 20e siècle, on a commencé à avoir les repêchages dans la NFL en 1936, la NBA en 1947. Alors, quand tu as le repêchage, tu vas avoir le meilleur joueur l'année suivante. Et la Ligue nationale de hockey, c'est en 1963, puis les ligues majeures de baseball en 1965. Là, on a établi le repêchage. En passant, c'est Rick Monday qui avait été le premier joueur choisi. En 1965. Oui, Rick Monday, partisan des Expos, le fameux circuit avec les Dodgers. C'est ça, exactement. Donc, jusque-là, ça va, tu es le moins bon de l'année, tu vas l'année prochaine, repêcher premier. Ce qui est arrivé en 1984, cette année-là, est charnière par rapport au tanking, donc ça veut dire couler, volontairement, et en 1984, dans la NBA, les Rockets de Houston l'ont fait ouvertement et volontairement. En mi-saison, ils se sont rendus compte qu'il allait nulle part. Ils avaient une fiche de 20 victoires, 26 défaites. Ce n'est pas déshonorable, non. Mais ils se sont dit, nous autres, dans notre cours arrière, on a peut-être le meilleur joueur de basketball universitaire pour les Cougars de Houston, Hakim Olajuwon. On le veut. Alors, eux autres, volontairement, ils ne se sont pas cachés, ils ont décidé de couler ou de tanker et ils ont une fiche pour le reste de la saison de 9 victoires et 27 défaites. Et ce qu'ils ont fait, ils ont mis vraiment consciemment le péralignement chaque soir. Ils ont mis des joueurs de 40 ans ou des joueurs qui n'ont pas d'affaire à être partants. T'en rappelles-tu, toi? Oui. Ah oui? Parce que l'année d'avant, tu t'en rappelles? Oui, ils avaient répéché Ralph Simpson, un grand de ses pieds et quatre qui était supposé être la réincarnation de Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, enfin les grands de l'histoire. Et on appelait Samson et Olajuwon après le repêchage les Twin Towers qui étaient le surnom des tours du World Trade Center. Et dans ta recherche anthropologique, est-ce que tu as su comment ça avait réagi à l'époque? Ça avait été un scandale. Ah oui? Parce que c'est la saison 83-84, puis là, tout le monde est outré et c'est d'ailleurs à cause de cette saison-là que tout de suite, le prochain repêchage de 85, on installe la loterie. C'est la première fois qu'il y a une loterie dans le sport professionnel. NBA. NBA. La Ligue nationale va arriver dix ans plus tard en 95. Donc on appelle l'année 83-84 l'année du tank. The year of the tanking. Ah oui, hein? Oui. Parce que, puis là, vous allez voir pourquoi, parce que là, on repêche, parce que jusqu'entre 66 et 84, dans la NBA, c'est un pile ou face. t'as deux conférences. Les deux pires équipes de chaque conférence, il y a un pile ou face. Alors, Houston a gagné le pile ou face. Ils ont choisi Hakimola Juwan. La deuxième équipe, tiens-toi bien, ont pris Sam Bowie à Portland. Et la troisième équipe, probablement que vos fidèles partisans le savent, les Bulls de Chicago ont choisi Michael Jordan. C'est fou pareil. Et il y a un karma. Et ça, c'est la première année du... C'est la naissance du tanking. Oui. Ça a donné Michael Jordan au troisième rang. Au troisième rang. C'est fascinant. Et d'ailleurs... Alors, c'est même pas le joueur visé qui est devenu... C'est fou, hein? Mais Hakimola Juwan est un membre du temps de la renommée. Mais quand même. On n'avait pas tanké pour Jordan. Wow. Puis tu vas aimer ce que je vais te dire parce que suite à ça, il y a eu des études qui ont été faites, dont en 2016, le Journal of Sports Economy a trouvé que plus important que le rang où tu repêches ou la quantité de choix que tu as, c'est la qualité de ton recruteur qui est plus importante que la qualité de joueur. Ben oui. Et là, on a la preuve. Oui. Parce que le deuxième, Sam Bowie, personne ne s'en souvient. Non. Et j'imagine que tu vas nous amener au hockey. Oui, parce que quand je parle de l'année du tanking... 84. 84. Ben oui. Et là, l'année d'après, il y a tout de suite le repêchage dans l'NBA. En même temps, 83-84, c'est aussi l'année du tanking. C'est le derby Mario Lemieux. Oui. Et tu as deux équipes qui, vraiment, ouvertement, veulent Mario Lemieux. Les Devils de New Jersey, les Penguins de Pittsburgh. Et là, le Rocket, juste pour me situer dans le temps, dans l'NBA, mais ils ont devancé les Devils dans leur projet? Non, pas de souci. C'est simultané. C'est trois-là qui ont tanking en même temps. C'est le plus loin dans mes recherches. Il y a eu en 82 les Clippers de San Diego dans l'Osterling, mais bon, ça n'a pas eu d'impact. Là, ça, ça a vraiment eu un impact parce que ce joueur-là, Olajuwon, a donné deux championnats à Houston. Et, ironie de sort, c'est les deux des trois années où Jordan avait pris sa retraite. Oui. 94 et 95. OK. Alors, les Devils et les Penguins? Le 19 novembre 83, lors d'un match entre les Oilers d'Edmonton et les Devils de New Jersey, que les Oilers remportent 13 à 4, qu'est-ce qui est arrivé, Mathias? Tu nous amènes à Walt Disney. Je vous amène. Attends, Wayne Greski, outré, dit après le match qu'ils sont une disgrâce qui est temps qu'ils mettent de l'ordre dans l'organisation d'arrêter d'être une organisation de Mickey Mouse et de mettre des joueurs sur la glace. Fait que lui, il n'avait pas perçu le tanking. Il n'avait pas vu la subtilité. Non. Mais le directeur gérant des Pingouins de Johnston qui vit encore dans un documentaire qui n'a pas sorti à TSN il y a quelques années a dit ouvertement que les Pingouins mettaient le pire alignement possible pour... Il y a un moment donné, je crois que les Devils et les Pingouins s'étaient affrontés en fin de saison. La meilleure, c'est que le coach des Pingouins a été très transparent. Luang Gotti, et c'est la seule saison qui a coaché les Pingouins, Luang Gotti a dit « Ben moi là, écoute, nous autres on veut blader Mario Lamy. » Il dit même, on venait 3-1 contre les Rangers lors d'un match après la première période. Il est rentré dans mon bureau et il m'a engueulé à me dire « Qu'est-ce que c'est que vous faites? » Wow. Alors, finalement, les Pingouins ont fini avec 38 points. Oui. Les Devils 41 points. Les champions de la division Patrick, les Highlanders ont eu 104 points. Tu vois l'écart. Et c'est l'année, finalement, qu'on a appelé du tanking et Mario Lemieux, ça a donné. Puis là, quand je te parle de karma tantôt, les Pingouins avec Mario ont gagné 2 coupes cette année. Mais les Devils, les 19 années après, ont gagné 3 coupes cette année. Oui. Avec Kirk Muller. Kirk Muller avait été 2e. C'est Kirk Muller qui avait été le choix. Oui, mais il avait été changé aux Canadiens avant. Oui, c'est ça. Beaucoup plus tard. Les coupes sont arrivées avec Martin Brodeur. Oui. Mais c'est 19 ans après, donc c'est ça. Et les Devils, si on disait que Gretzky n'avait pas vu la subtilité, les Devils, c'était aussi, c'était vraiment volontaire. C'était pas juste une mauvaise équipe. Non, mais non, c'était pas juste une mauvaise équipe. Non, ils mettaient vraiment des... Tu sais, eux autres, comme je te dis, rappelez-vous peut-être les gens qui nous écoutent sont peut-être trop jeunes, d'autres non. Mais Mario Lemieux, c'était des records juniors. C'était tout un joueur de hockey. En plus, arrivait un gars au physique presque aussi impressionné que Jean Béliveau, un grand joueur. Tu comprends, avec des mains. Tu parlais de mains tantôt, plutôt dans le balado. Toi, tu recherches un gars qui a des mains. Je pense que c'était peut-être les plus belles mains du hockey, de toute l'histoire du hockey. Est-ce que c'était le meilleur joueur? Ça, c'était une autre histoire. Il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des problèmes aussi de blessures. Mais Mario Lemieux, à part quelques bronzes de Team Canada qui n'aimaient pas son jeu défensif, je veux dire, Mario Lemieux, qui restait assis, d'ailleurs, lors du repêchage. Oui, parce qu'il demandait un contrat, je pense, de 125 000 par année et on ne voulait pas lui donner. C'est ça, exactement. Regardons sur HockeyDB en 84 pour le fun. As-tu ton ordi ou il est fermé? Je n'ai plus de batterie. J'aurais été curieux de savoir qui a été choisi après Lemieux et Muller. Ah, bien, Ed O'Chuck, troisième. Ah, OK. Quatrième, Alliah Freddy. Et cinquième, Canadien, Peter Swoboda. C'est des très bons choix. Et, écoute, c'est quand même drôle parce que Patrick Roy, troisième tour, puis ils ont gagné deux coupes avec lui. Oui. Puis tu vois, après ça, il y a eu d'autres cas très récents de tanking. Puis je vous dirais, beaucoup de gens sont outrés et se demandent, bon, comment on peut faire pour essayer de freiner ce tanking-là. Puis tu vois, je regardais, on a regardé ensemble la loterie, mais ça, c'était à 6h30, Bill Daley. Mais à 5h38, sur le site de la Ligue nationale, on voit Gary Bettman faire le tirage du boulier et il a un document dans les mains qui est très épais. Il lit le document parce que les règlements changent souvent parce que le pourcentage et tout ça, c'est hyper compliqué. Mais c'est parce qu'en Amérique du Nord, ce sont des ligues fermées. t'as 32 équipes ou 31 équipes ou 30 équipes puis tu ne changeras pas de ligue. Alors quand même, en Europe, dans le soccer, ce sont des ligues ouvertes. Il y a des relégations. T'es relégué, donc tu ne peux pas tanker. Tu veux toujours donner le meilleur équipe possible parce que tu ne veux pas dans la division 2. Les Sharks de San Jose s'en iraient dans la ligue américaine. Mais c'est de ça qu'il y avait l'air d'ailleurs cette année. quand même, ça. Non, Mathias, non. Oui, moi je suis d'accord avec toi, mais ça n'arrivera jamais. Tu as le premier choix et tu les accumules. Tu finis dernier, tu t'es relégué dans la ligue américaine. Oui, mais il faut que tu aies le premier choix quand même. Ben non, parce que tu n'as pas le premier choix. Non, parce que tu t'en vas dans l'autre ligue. Tu es dernier, il n'y a pas le premier choix. Ben il n'y a pas de repêchage. Dans les ligues ouvertes, tu n'as pas de repêchage. Ceci dit, ce n'est pas parfait parce que c'est un marché ouvert aussi. Tu peux aller chercher. Tu as des académies, tes formes. Il n'y a rien de parfait. Tu veux du partisan parce que quand tu tankes, on en parlera dans un autre balado, il y a tout ça. Mais l'histoire, puis le mot tanking, ça vient du 19e siècle. On n'appelait pas les piscines aux États-Unis des piscines, on les appelait des tanks. Des réservoirs. Des réservoirs. C'est de la grande anthropologie. J'ai vraiment eu du fun parce que, je veux dire, il y a des documentaires qui sont faits sur le tanking de plus en plus parce que ça polarise. Ben, mais nous dire la loterie pour rafraîchir la mémoire des gens, ça a été historiquant dans la Ligue nationale? 1995. Ah, quand même, ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans. À cause d'Alexandre Degg. Parce que San Jose et Ottawa, en 1993, volontairement, perdaient pour aller chercher Degg. Ah oui, hein? Oui. Surtout les sénateurs. Il connaît l'histoire. La première année de la loterie, dans la NBA, donc 10 ans plus tôt, en 1985, il y a encore une controverse que la Ligue, la NBA, a arrangé la loterie pour que ce soit les Knicks de New York qui l'emportent et Patrick Ewing. Allez sur YouTube, NBA Draft, 1985, repêchage NBA 1985. Et vous allez voir, c'était un tirage qui avait une grosse boîte transparente dans laquelle on avait mis dans une enveloppe les noms de chaque équipe qui était dans la loterie. ce n'était pas pondéré. Et là, on voit le gars qui pige et les conspirationnistes, parce qu'il y en avait dans le temps, avaient dit que l'enveloppe des Knicks de New York, étant donné que c'était la ville de New York, était froide, qu'on l'avait mis au congélateur. Alors ensuite, le gars pigait, il y avait juste à chercher celle qui était froide. Ça, c'était une théorie du complot de l'époque. Puis, à travers les années de la loterie, on avait les équipes qui ne faisaient pas les séries, pardon, qui étaient dans la loterie. Après ça, on avait juste les trois premières équipes. On a beaucoup bougé. Tu vois, maintenant, dans la NBA, ce qu'ils font, c'est que jusqu'à, tu as quand même, tu avais jusqu'à tout récemment 16 équipes qui pouvaient faire les séries. Là, on a ajouté un tournoi qu'on appelle play-in. Donc, c'est entre la 8e, 9e, 7e, 8e, 9e et 10e. Ça s'en vient dans le LNH. Ils vont jouer des matchs pour savoir qui va être 7e et 8e. Donc, ça te donne plus d'équipes qui ont une chance de faire des séries. Moins d'équipes qui peuvent tanker. Et pour citer un des intervenants dans les documentaires que j'ai regardés, l'argent, dans le sport professionnel, ce n'est pas pour remettre à des oeuvres de charité, c'est pour faire des profits. Alors, c'est pour ça qu'on va trouver tous les moyens possibles pour couler, pour avoir le meilleur joueur l'année suivante, qui n'est pas une garantie. Éric, excellente chronique. C'était vraiment le fun. C'est le fun. Tu m'en as appris beaucoup. Tu n'en as pas eu. Évidemment, tu n'en as pas appris tant que ça à Snake qui avait déjà lui... L'historique du début, oui. La boxe, c'était intéressant. Oui, ça, je ne savais pas. Taking a Dive. Et d'ailleurs, il y a eu des films qui ont été faits. Raging Bull, c'est basé sur Jack Lamueta qui avait reçu de l'argent et aussi Underwaterfront avec Ron Brandy. Il y a plein de films sur la boxe qui ont été faits. Taking a Dive. Ça met fin, écoute, de façon, sur un point d'exclamation sur notre épisode de 17. Merci beaucoup, Éric. Simon Snake-Bover, encore une fois, grosse performance. Puis, je n'ai pas parlé de Trevor Conley durant le segment d'Éric. Ça, c'est quand même... Tu viens de le faire. Tu viens de le faire. Le segment est officiellement terminé. Fait qu'écoute, je te dis que tous les segments ont été souillés. Pag, notre réalisateur. Merci beaucoup. Merci, les gars. Bravo. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake-Bois-Vert.